bonjour bonjour yasmina aujourd'hui je reçois charles cancini bah j'ai un vrai coup de coeur voilà je vais vous dire là je prends aucune distance j'aime beaucoup ce jeune homme je connais à peine je viens de le rencontrer mais j'ai découvert ses écrits et ses chroniques aussi sur rnc donc on va pas dire en passant fait de titre on dit les grandes gueules voilà donc on se retrouve tout de suite pour parler de charles cancini et de ses oeuvres donc allons-y on se retrouve ensemble et c'est super dans ce cadre génial on pèle un peu mais tout va bien donc je voulais vous rencontrer aujourd'hui parce que vous avez écrit il y a quelques années vous aviez 23 ans un premier roman qui s'appelait l'âge tendre l'âge tendre c'était une autobiographie qui était je l'ai lu et j'ai aimé le style il ya quelque chose dans l'écriture qui nous attrape quoi qu'il arrive j'hésitais et on en parlait tout à l'heure j'hésitais entre le côté ce garçon a-t-il une tête à claques ou est-il hyper intéressant et en fait avec l'évolution et avec le nouveau livre qui est sorti que vous voyez en bas de l'écran parce que je suis en train de mettre le petit carré là je m'évade je m'explique qui est un nouveau livre vient de paraître et qui aussi raconte à la manière de l'âge tendre vos préoccupations votre identité votre énergie et le regard que vous avez sur cette société et cette france donc à quelques jours de du premier tour j'ai envie de discuter avec vous tout ça alors d'abord le titre je m'évade je m'explique vous évadez d'où non je m'évade je m'explique c'est un excellent titre trouvé par mon excellent éditeur chez robert lafon jean luc barré et c'est un titre qui vient de rimbaud d'un morceau d'une saison en enfer la citation est dans le livre mais en gros il parle de cette vie de son enfance la grande route par tous les temps sobre sur naturellement fier de n'avoir ni pays ni amis quel sotis c'était et je m'en aperçois seulement j'ai eu raison dans tous mes dédains puisque je mets puisque je m'évade je m'évade je m'explique et en fait c'est un texte un peu perché de de rimbaud qui brille surtout je trouve par sa sonorité est ce qu'on aimait dans le dans ce titre c'est la sonorité du titre et par ailleurs en fait le l'incarnation par ce titre des deux aspects du livre il ya un aspect qui est un aspect d'évasion ou en fait je me confesse en quelque sorte et je rêvasse et je me souviens et je j'espère pour des choses plus personnelles et il ya un aspect d'explication où je vais plus loin dans le l'analyse politique j'approfondis ou disons je mets au clair ce que je pense de la situation politique française pourquoi est-ce que je j'hésite entre macron et fillon pourquoi est-ce que j'ai tant aimé puis tant désaimé nicolas sarkozy comme homme politique est ce que je suis plutôt à gauche plutôt à droite comme j'aime bien les châteaux j'ai passé mes vacances j'ai passé depuis toujours mes vacances dans des châteaux non je 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 donc ça ça me rend plutôt de droite et en même temps il ya plein de choses de la droite qui me qui me qui m'emmène plutôt à gauche donc voilà ça c'est la partie explication c'est un livre qui tient sur ses deux jambes d'accord on comprend bien quand on le lit quand on revient un peu au début il ya une phrase que vous prenez de orson wells quand on perd sa jeunesse on perd tout non de oscar white donc quand on perd sa jeunesse on perd tout il ya aussi cette description de votre début d'adulte quand vous quittez l'appartement des parents que vous avez votre premier appartement et que vous vous rendez compte que c'est assez difficile d'être face à soi-même et que quelque part je change de bras pour la caméra c'est mal donc quand on voit là quand vous vous rendez compte qu'il faut s'affronter qu'affronter voilà vous faites de grandir tout simplement est ce que c'est un plaidoyer pour aider la jeunesse à vaincre non c'est non c'est pas un plaidoyer pour quoi que ce soit c'est le je pense que en littérature le thème de la transition de la jeunesse à l'âge adulte a été bien sûr traité mais n'est pas du tout un des thèmes préférés dans l'autofiction ce qu'on appelle l'autofiction c'est à dire les journaux les romans les autobiographies déguisées en romans ou comme c'est mon cas les autobiographies déguisées en essais je pense que c'est un thème qui est peu traité parce que peut-être les gens ne sont pas forcément à écrire à ce moment là ils sont pris dans d'autres urgences en fait dans l'urgence de gagner sa vie les premières histoires sérieuses sentimentales sérieuses beaucoup de gens se marient mettre leurs poumons leurs premiers enfants etc enfin bref tout un tas de choses qui font qu'on écrit pas forcément à ce moment là or moi je trouve que c'est un moment très intéressant de la vie parce que c'est en fait à mon sens le moment le plus déchirant de l'existence puisque quand on perd un peu de sa jeunesse alors là je sais tout le monde proteste et dit mais il a 27 ans la jeunesse il l'a pour longtemps encore il verra quand il aura 40 quand il aura 50 oui mais il n'empêche que on sent bien à 27 ans qu'on n'est plus du tout le même qu'à 20 ans on sent bien que quelque chose est parti et ce quelque chose je crois hélas c'est la dernière peut-être le dernier morceau d'enfance qu'on a en nous en quelque sorte alors bien sûr on peut en garder on reste j'espère un enfant toute sa vie si on reste quelqu'un de qui a une approche poétique du monde mais il y a une forme d'insouciance qui s'en va parce qu'on est mis face à la responsabilité responsabilité de subvenir soi-même à ses besoins responsabilité de construire sa vie tout à coup on est moins dans le rêve et beaucoup plus dans la réalisation et si on avait des rêves un peu ambitieux tout à coup on est face à la nécessité de mettre en place les pierres pour les réaliser donc donc voilà je trouve que c'est un moment intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu faire celui-là je comprends bien on le sent bien on sent bien une différence de toute façon entre la façon dont vous avez écrit l'âge tendre et la façon dont vous écrivez ça il y a une évolution elle est évidente vous aimez les journaux d'écrivains et les mémoires ça parle ça vous parle en quel sens vous savez c'est Renaud Camus qui est aujourd'hui quelqu'un de très décrié mais qui a écrit des choses magnifiques et à un moment il écrit quelque part il n'y aurait plus chez nous en sens en France que des écrivains et des auteurs nombrilistes les écrivains français ne feraient que parler d'eux-mêmes au lieu d'inventer de grandes histoires et de vrais personnages et il dit je passe je connais les deux pages par coeur mais je vous en fais grâce à un moment il dit et puis quel orgueil il faudrait avoir d'après nos critiques pour traiter de sa propre personne ou quelle médiocre vanité et il dit c'est peut-être vrai mais je conçois qu'on tire quelque orgueil en effet d'avoir osé dire sa faiblesse sa lâcheté ses désirs ses impuissances ou sa peur de la nuit et ce faisant d'en avoir éclairé peut-être et rendu presque arpentable qui sait quelques quartiers de la nuit des autres et soulager un peu leur peur voilà donc pour moi c'est ça l'autofiction c'est ça les journaux d'écrivains et en fait tout simplement quand je lis par exemple les mémoires de Zweig que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle le monde d'hier et qui sont très angoissantes puisqu'elles racontent l'Europe d'avant les guerres mondiales enfin en tout cas pendant la première et avant la deuxième et aussi avant la première et c'est très angoissant j'ai dit que c'est très angoissant parce qu'on a tout à fait l'impression que c'est tout à fait ce qui se passe en ce moment voilà on est en train de le vivre mais quand je lis ça c'est pour moi une source de grand réconfort parce que se plonger dans les tourments de quelqu'un d'autre dès lors en plus qu'on sait que ça n'est pas inventé c'est extrêmement rassurant parce qu'on relativise bien sûr ses propres tourments et puis après il n'y a pas que cet aspect thérapeutique aussi la beauté de la langue la beauté de la langue la beauté d'une certaine vision du monde comment certains hommes perçoivent certains paysages et certains aspects de l'existence etc tout ça c'est moi c'est ce que je préfère lire voilà parce qu'il y a de la sincérité mais c'est ce qu'on sent dans votre écriture très clairement je vous le dis on dépasse très vite le côté tête-à-côte des 23 ans parce qu'il y a quelque chose de très sincère dans votre écriture et que ça nous attrape quoi qu'il arrive ce que j'aime aussi c'est la façon dont vous décrivez certains philosophes qui sont aussi décriés de la même manière que Camus donc il peut y avoir Finkielkraut après des intellectuels comme Éric Zemmour et des politiques comme Nicolas Sarkozy vous dites par exemple avoir rencontré Zemmour dans un restaurant qui s'appelle le Méditerranée et vous le décrivez avec un imperméable de Colombo et une grosse serviette de cuir de directeur administratif des années 60 avec un air très pressé voilà donc on a le sentiment qu'en fait ce qui vous plaît dans ces personnages-là comme quand vous dites de Sarkozy il est tendu, trapu, musclé, sa présence est dans l'espace j'aime Sarkozy pour cette impertinence que ce qui vous a plu ou ce qui vous plaît dans ces personnages c'est la personnalité le système de force de se dépasser en tout cas de dire les choses envers et contre tout non c'est pas dire les choses enfin pour Zemmour c'est dire les choses en tout cas c'est dire ce que lui pense ce qu'il observe et ce qu'il croit être vrai il le dit moi je trouve avec beaucoup de une forme de courage il a une façon d'affirmer comme ça les choses qui en tout cas à l'époque où il a commencé à s'exprimer avec une forte audience chez Ruquier était très nouvelle dans une époque quand même complètement dominée par le politiquement correct exactement Sarkozy il y a un peu de ça mais Sarkozy moi ce que j'aime le plus chez lui et ce qu'il m'a vraiment porté pendant longtemps depuis que j'ai 17 ans à peu près c'est le côté self made man le côté quand on veut on peut le côté il est sain de rêver de monter en grade d'avancer de faire une carrière l'ambition n'est pas un gros mot l'ambition n'est pas un gros mot et l'ambition dans tous les sens du terme puisque Sarkozy a ce type de charmant que dans la grande culpabilité chrétienne dont la France est très imprégnée lui il a toujours revendiqué son droit au bonheur en quelque sorte il a toujours dit que bien qu'il fasse de la politique il voulait quand même avoir une famille heureuse et quand même gagner de l'argent et quand même avoir une vie confortable et qu'il s'en excuserait pas et je trouve que dans un pays comme le nôtre qui peut être un peu déprimé et du coup un peu déprimant ce discours à l'américaine cette espèce de philosophie de vie un peu comme une pub Ralph Lauren moi je trouve que ça a quelque chose de rafraîchissant et s'agissant des personnages oui je m'amuse à décrire un peu comment est Zemmour j'écris même aussi qu'il est plus beau en vrai qu'à la télé tout à fait ce qui est le cas ce qui est vrai je l'ai croisé c'est vrai il est pressé et plus joli comme Sarkozy est beaucoup plus viril en vrai qu'à la télé à la télé il a l'air un peu plus normal en vrai il a vraiment une espèce de virilité bestiale, animale dans l'espace je raconte ça parce que c'est quelque chose qu'on voit pas dans les médias donc je trouve amusant de le dire et Zemmour à ce côté très pressé d'ailleurs j'ai pas pu m'empêcher pendant que je le voyais passer d'un sujet à l'autre à la vitesse de la lumière j'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il ne s'arrêtait pas suffisamment sur chaque chose et qu'il prenait pas suffisamment de recul sur chaque sujet soumis à son appréciation d'accord je comprends bien on arrive dans quelques jours on va tous aller aux urnes en tout cas j'ai fait un appel il faut absolument aller voter pas d'être fonctionniste aller voter c'est important il y a un véritable enjeu vous dites européiste vous aimez l'Amérique dans cette campagne on dit partout aujourd'hui et maintenant avec le recul elle est pourrie, elle a été abîmée par les affaires c'est quoi votre regard ? oui je trouve que elle est abîmée par plusieurs choses d'abord par la place à mon sens excessive qu'on a accordé aux affaires qui ont visé François Fillon qui visent François Fillon moi je trouve compte tenu des faits qu'on lui reproche que ça méritait pas qu'on mette 20 enquêteurs sur son dos qu'on fasse 6 perquisitions chez lui dans la Sarthe, à Paris, dans son bureau qu'on espionne tout, qu'on regarde tout qu'on vérifie tous ses virements bancaires jusqu'à ses costumes moi je trouve qu'il y a là un excès procédural qui n'est pas souhaitable pour personne donc ça c'est ce que je pense en tant qu'élève avocat puisque je suis aussi à l'école du barreau et donc j'ai été quand même assez surpris par la violence de la procédure à son égard et à l'égard de sa famille par ailleurs elle est pourrie aussi par la place que prennent les extrêmes dans cette campagne et par l'adhésion très forte qu'ils rencontrent et mine de rien quand on entend les discours du Front National qui veut supprimer l'éducation gratuite pour les enfants d'étrangers en situation irrégulière c'est fou c'est incroyable quand on entend Mélenchon qui dit au-dessus de tant de milliers d'euros je prends tout etc les fraudeurs je les pourchasse jusqu'en enfer enfin quand on entend les choses comme ça et qu'on voit que ces gens là sont à plus de 20% ou proches de 20% c'est inquiétant dans les sondages je trouve que ça met une ambiance dans le pays on se dit mais qu'est-ce qui va se passer dans les 5 années qui viennent est-ce que la France va rester un pays respirable est-ce que nous allons rester un état de droit un état qui protège les libertés ou est-ce que nous allons redevenir encore ou devenir à l'image d'autres pays et de très nombreux pays dans le monde un état qui met d'autres concepts d'autres exigences avant celle de la liberté individuelle donc le dogme communiste pour Mélenchon le nationalisme pour Marine Le Pen qu'est-ce qui est le plus important est-ce que c'est le communisme ou est-ce que c'est la liberté de chacun moi je crois que c'est la liberté de chacun voilà et pareil pour le nationalisme donc je suis inquiet de les voir grimper comme ça je comprends oui je voulais vous parler aussi on parle aussi souvent de communautarisme cette crispation dont vous êtes en train de parler là amène aussi certaines communautés à devenir des communautés je ne suis pas convaincue qu'il y ait une communauté musulmane dans ce pays il y a des musulmans aussi il n'y a pas de communauté et dans le livre vous parlez de Rocaïa de Diallo on vous a entendu à plusieurs reprises avec Madame de Haas ne pas être d'accord et on comprend bien pourquoi et dans le livre vous en parlez aussi très bien de cette montée là et de ce culte de la diversité ça vous tient à coeur comment l'expliquer ? c'est une vie à cette crispation mais non moi ça me tient à coeur d'abord je ne suis pas d'accord avec vous moi je pense qu'il y a une communauté musulmane tout simplement parce que par exemple aux élections de 2012 oui ils ont voté en masse les musulmans ont presque tous voté pareil ils ont voté à 93% pour Hollande donc à mon sens ça traduit l'existence d'une communauté qui se vit quand même comme telle qui se mobilise et qui partage certaines choses suffisamment fortement pour voter comme un seul homme pour le même candidat à mon sens ça ça fait partie de ce qui pourrait caractériser l'existence d'une communauté au sens où une communauté où les gens vivent un peu de la même façon sont un peu, se différencient un peu du reste de la population mais comme on pourrait dire il y a un vote jeune ça oui ou comme on pourrait dire je sais pas comme oui ou un vote des retraités par exemple là j'ai vu que François Fillon rencontrait beaucoup de succès chez eux je pense que moi ce qui me gêne surtout ce qui m'inquiète c'est le séparatisme d'une partie de la communauté musulmane ça ça m'inquiète je n'ai pas envie d'habiter dans un pays où tout à coup il y a toute une partie de la population qui se sépare complètement du reste parce que je sais pas ce qui peut se passer demain quand on commence comme ça moi je suis pour plus d'inclusion pour plus d'intégration, d'assimilation et ensuite ce qui me gêne surtout ce sont les rentiers vous avez cité deux noms Caroline de Haas et Rocaille et Diallo et ça pour moi ce sont des rentiers du communautarisme et de ces revendications politiques là c'est à dire que je ne mets pas en doute forcément la sincérité de leur combat oui de leur combat bien sûr mais j'ai quand même l'impression qu'elles en ont fait un business et je pense que ça n'est pas très sain parce que quand on fait un business du racisme par exemple on se retrouve à avoir intérêt à ce que le racisme survive et donc je me demande dans quelle mesure on finit pas par l'entretenir vous savez c'est Jean Baudrillard qui était un grand philosophe il comparait SOS Racisme avec SOS Baleine et il disait le but de SOS Baleine c'est de sauver les baleines et il s'interrogeait et il disait mais en fait est-ce que le but de SOS Racisme c'est pas finalement de sauver le racisme et parfois on se demande que ça puisse continuer le prochain roman donc là c'était deux livres un qui racontait la jeunesse un peu désabusée voilà et le deuxième c'est en effet comme vous l'avez dit une explication de votre vision du monde politique et de la France plus un peu votre histoire et votre origine le troisième de quoi vous avez envie de parler ? là c'est le troisième oui parce que le premier c'était avec votre papa le premier je l'ai coïncré avec mon père le troisième seul ce sera sans doute sur mes premières années d'expérience d'avocat oui là vous êtes donc à l'école là je suis à l'école du barreau et je prête serment l'année prochaine très bien et donc j'aurai avec les stages et les premiers mois d'expérience je pense certaines choses à raconter et je pense que quand on arrive avec un œil neuf dans un univers aussi complexe, mystérieux et lourd de conséquences que celui de la justice on voit des choses qu'on ne voit plus ou qu'on voit sans s'y attarder au bout de dix ans ou plus d'expérience et donc je voudrais tant que j'aurai cet œil un peu neuf sur les choses consigné par écrit ce qui me révolte et ce qui au contraire me paraît être des bonnes choses mais j'aimerais bien faire un livre là-dessus et en particulier sans doute sur la justice pénale puisque c'est la justice qui porte quand même le plus à conséquence pour la vie des gens qui ont affaire à elle donc on est pressé, on attend il y a une des dernières questions sur un site média on va aussi parler de télé vous avez fait une expérience chez Laurent Ruquier c'est une émission qui n'a pas duré longtemps vous êtes aussi chroniqueur auprès d'Olivier Truchot et la compagnie des Grandes Gueules vous aimez ça ? vous avez continué ? j'adore ça ! j'adore ça ! franchement l'émission de Ruquier qui s'appelait l'émission pour tous oui l'émission pour tous c'était la première fois que je faisais ce type d'émission, une quotidienne où j'avais le rôle de chroniqueur etc et j'ai adoré ça ne serait-ce que pour l'ambiance de bande on tournait au Cirque d'Hiver on tournait au Moulin Rouge pardon on arrivait, on était maquillés on était pris en charge par des techniciens on bouffait tous ensemble dans un catering un truc en buffet c'est la cantine pour les techniciens et le personnel voilà après on était parachutés sur le décor en carton-paste un décor de studio télé un peu l'Académie des Neufs c'était un peu en escalier voilà on était là en escalier avec des gens qui à mon sens sont des gens de grand talent Pierre Benichoux qui a un mec qui a l'humour dingue enfin bon bref et on était sous les spotlights à devoir assurer le show pendant une heure et demie en direct à la télé et j'ai adoré ça parce qu'il y a un mélange d'adrénaline et de plaisir d'humour qui était vraiment amusant que je retrouve beaucoup avec les Grandes Gueules oui les Grandes Gueules même si les Grandes Gueules c'est une émission quand même un peu plus sérieuse parce que l'idée c'est qu'on vient avec ce qu'on est il y a une avocate oui un agriculteur il y a un agriculteur etc moi je viens un peu apporter je ne sais pas ma jeunesse ce genre de choses et donc on donne son ressenti sur des problèmes sérieux que rencontre la France donc parfois il y a des moments de déconne parce qu'on se relâche un peu on rigole la situation se fait mais le plus souvent c'est sérieux et c'est quand même très amusant à faire et en même temps on se sent un peu même s'il ne faut pas on se sent un peu à une petite responsabilité à ne pas dire n'importe quoi et à venir témoigner de ce qui nous semble important révoltant et pour moi c'est une précieuse infiniment c'est une tribune infiniment précieuse les Grandes Gueules parce que quand quelque chose me révolte je peux arriver dans l'émission et le dénoncer oui surtout que dans Franc Tireur c'était un magazine oui que j'ai fait aussi que vous avez créé c'était aussi pour couper avec le politiquement correct le consensuel voilà donc c'était c'est dans la ligne droite voilà je suis sur une ligne droite mais oui c'est pour ça que c'est cohérent et c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien l'évolution et que donc je vous demande d'aller vous procurer Je m'évade Je m'explique qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont et vous allez vous régaler parce que vraiment l'écriture elle est essayante et elle est attirante et intéressante voilà et en plus il y a du style vous écrivez bien Merci beaucoup Voilà donc à très bientôt sur La Ruche Média Merci Charles Consigne Merci c'était un plaisir A bientôt Au revoir